Salut à toutes et à tous, c'est Duc Prono et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, les gars, c'est le grand bilan. Le grand bilan des 1 an de SORAR. Mon bilan financier, dans un premier lieu, mon bilan du fun, mon bilan des avancées, mon bilan de la globalité de SORAR. On va commencer de suite par montrer qu'il y a maintenant le football, la NBA et la MLB. Donc évidemment, c'est le hype de fou. On est super content. Maintenant, on va passer, pour le petit récapitulatif, évidemment. J'ai commencé par le foot. On peut aller voir mes cartes directement. Donc, rare et limited. Mon bilan au niveau du fun, en tout cas, ça a été le feu cette année sur SORAR. On a kiffé, on a pris tellement de plaisir. Je vous montrerai le bilan financier après, le truc le plus important. Mais voilà, donc là, on est en rare et en limited au bout d'un an, alors qu'on avait commencé que par les limited. Ça a été peut-être ça, un petit regret que j'ai eu, pourquoi je ne me suis pas lancé directement en rare. Et pour faire les paliers, ça aurait été quand même beaucoup plus rentable de se lancer et de faire uniquement les paliers. Ça aurait été cool. Sauf qu'à l'époque, il y avait une rumeur qui courait comme quoi ils pouvaient enlever les paliers. Donc, je trouvais que c'était assez risqué d'investir mes premiers euros dans une équipe rare. Et évidemment, une équipe limited, on pouvait avoir de meilleurs, bien meilleurs joueurs. Donc voilà, on a commencé la petite aventure SORAR avec des limited, en all-star, prendre des gros joueurs. Mais vous allez voir que ça n'a pas été la méthode qui a le mieux marché. Je passe directement au bilan chiffré. Voilà, il est là. Sur un an, qu'est-ce qui s'est passé ? Donc, j'ai constitué quatre équipes. Et je vais vous expliquer à peu près tous les tenants et tous les aboutissants de ces équipes. Et pour vous, peut-être vous lancer dans l'aventure SORAR. Et voir à peu près, au bout d'un an, les objectifs que vous pouvez fixer. On a commencé. Voilà, vous voyez mes bénéfices nets. Donc, ça veut dire qu'ils prennent en compte les reventes. Donc là, vous voyez que j'ai des reventes à perte. Et les rewards. Donc, on a commencé par une all-star. On a fait pas mal d'erreurs au début. Donc évidemment, ça n'a pas été la meilleure stratégie. Et surtout que les rewards gagnés étaient des rewards un peu pourris des Chinois qui ne jouaient pas. Donc vraiment, pour le début, je ne vous conseille pas du tout de partir sur une stratégie all-star. Mais plutôt, vous spécialisez dans quelque chose. Là, ensuite, on passe sur mon Américain que j'ai commencé en mai. Quand les championnats s'arrêtaient, du coup, au niveau européen. Et je voulais quand même jouer à SORAR pendant ce moment-là. Donc voilà mon Américain. 700 d'achat pour un résultat net de 155. Je vais la garder pour l'année prochaine aussi. Donc, c'est entre guillemets un petit budget vis-à-vis de mon budget total, évidemment, que j'ai mis dans le jeu. 700 avec 22 de ROI. Ce qui me paraît assez convenable, justement, pour une équipe qui n'est que du fun. Ensuite, une autre stratégie qui est… Là, j'ai commencé, du coup, l'année dernière en décembre qui m'a fait… J'ai switché, en fait. J'avais deux équipes. J'avais une All-Star et une U23 car je trouve ça hyper intéressant. Et pour le coup, c'est une bonne stratégie parce que même les cartes, les rewards tier 3 ont de la valeur, ont une petite valeur. Vous voyez, j'ai mis… Là, actuellement, je suis à 2 000 € l'équipe et pour 500 de bénéfices. Donc, en un an, 24 de ROI. C'est plutôt sympa pour une équipe qui m'a permis presque de choper des cartes de fou. Mais il manquait évidemment le petit brain réussite. Vous voyez, dans mes rewards, j'en ai eu 34. Donc, 0 podium, 0 tiers 0, 1 tiers 1 avec mon petit camarade et mon petit Gendouzi. Mais vous allez comprendre là avec le petit tableau. Donc, ma U23, j'en suis content et je vais continuer cette stratégie. Et ensuite, ma palier rare que j'ai construite au début de l'année avec à peu près tout ce que j'avais construit. Pendant 8 mois avec mes Limited, je me suis fait une palier rare. Et là, depuis août, les gars, pour 3 000 investis, 1 300 de bénéfices. C'est tout simplement fou. Et là, il n'y a plus la rumeur. Les paliers vont, devraient être conservés. C'est en tout cas ce que Nicolas, Julia a dit. Pour moi, la stratégie des paliers est vraiment une bonne stratégie. Du coup, en 4 mois. Donc, on va dire en 3 mois, 3, 4 mois, ça fait déjà 1 300 euros de bénéfice. Donc, c'est impressionnant. Tout simplement, c'est une des meilleures stratégies. Là, je me régale aussi. Certains disent qu'on perd du fun en all-star rare avec les paliers. Mais moi, pas du tout. Je kiffe bien. Donc, au total, mon équipe, c'est à peu près, mes équipes, c'est 6 000 euros. Et j'ai quasiment 2 000 euros de reward pour 30%. C'est plutôt vraiment, vraiment sympathique. Ensuite, comme on avait dit au tout début, au tout premier vidéo, l'objectif, c'est de doubler en ETH. Les gars, on y est arrivé. On y est arrivé. On a fait 102% de bénéfices. On a vraiment doublé en ETH au bout d'un an. J'étais à un moment, j'étais à 5 ETH, quand l'ETH était un peu plus bas. Donc, moi, l'objectif, évidemment, c'est de farmer de l'ETH. Ce n'est pas du court terme, ce n'est plutôt du long terme. Donc, moi, l'objectif, c'est d'avoir de l'ETH plus qu'avoir un bilan réel en euros. Mais c'est quand même bien, je trouve, d'avoir le bilan réel en euros pour les gens qui veulent se lancer et qui ne sont pas forcément des crypto-adeptes ou autre chose qui vont pour le fun. En un an et demi, j'ai fait 2 000 euros, 2 180 euros de bénéfices pour un investissement de 5 500 et une renta de 40%. Les gars, aucun placement financier vous fait une renta de 40%. C'est tout simplement fou. On passe au reward. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, 30 cartes rewards. Beaucoup de tiers 3, évidemment. Un peu de tiers 2. C'était sympa, surtout des tiers 2 en U23. C'est cool, parce que c'est aux alentours de 40, 50 euros. Donc, c'est plutôt intéressant. Et ma tiers 1, ça a été le petit flacon. J'ai fini 9e en midweek parce qu'il y avait l'OM, du coup, qui jouait en Conférence League. On fait un ordre. Et gros match de Camara et gros match de Gendouzi qui m'ont fait à peu près 100 et 100 les deux. Ça m'a permis d'aller choper une 9e place. Et une tiers 1, j'ai été refait. C'était le petit flacon. Et 17 paliers. 17 paliers que j'ai eus depuis août. Donc, ça veut dire que c'est qu'une récompense par semaine, c'est abusé. Là, on est au nombre de paliers plus les rewards. Ça fait 51 en tout. Intéressant sur 79 game week. Donc, ça fait 65 % de réussite entre guillemets. Et si on divise par deux les game week, ça nous fait quand même plus d'une récompense par semaine en comptant les paliers sur les game week que j'ai joué. Donc, c'est fou. C'est tout simplement fou. Et c'est surtout le fun. Il y a un truc que je voulais vous montrer aussi que je ne vous ai pas montré. J'ai aussi obtenu des récompenses parrainages qui ont aussi un peu augmenté mon bilan. Donc là, j'ai eu tout ça en récompense parrainages. Donc, ça, c'est assez cool. C'est grâce à vous, les gars. Merci. Et grâce à mes potes que j'ai convertis. Et l'objectif de cette année, les gars, ça va être aller choper l'unique. L'unique encore 10 parrainages. Je suis à 20 parrainages. Là, l'objectif, c'est encore d'avoir 10 parrainages. Donc, pour ça, vous vous inscrivez avec mon lien. Ce n'est pas obligé. Je vous dis juste les infos. Et au bout de 5 en chair, vous recevez une carte et je reçois une carte. Et l'objectif, c'est d'aller à l'unique, les gars. Donc, je compte sur vous. Et ça peut être sympathique. On poursuit le bilan. Ça, c'est mes top ventes. Donc, évidemment, le petit Ibanez, le petit Benzema qui a eu le ballon d'or. Le petit Mouzialla aussi. Ça, c'est du coup, c'est le B9 en ETH. Au final, le moins cher, ça a été Matistel. Acheté 0,14 et revendu 0,96. Merci Mathieu Bonnemer pour ton podcast coaching. Ça, c'était le feu. Bon, au niveau du B9, ce n'est pas le même. Mais au niveau du multiplicateur, évidemment, c'est plutôt pas mal. Comme Ignacio Fernandez aussi. J'ai réussi à choper à 0,21. Ça, c'était mes plus belles au niveau. Parce qu'après, là, eux, ils ont quand même un certain coup. Ibanez, c'était en rare, évidemment. Mais Mouzialla, Oblak et Benzema, c'était en limitisme. Mais c'est quand même un certain coup. Alors qu'Intérieur de 0,19, on passe à 0,105. C'est ouf. Ignacio Fernandez de 0,21 à 0,86. Donc là aussi, je suis assez content. Ensuite, là, c'est le bilan de mes joueurs en termes de gain net par rapport au reward. C'est-à-dire, si par exemple, mon Philippe Anderson fait 53 doses de Game Week, que je divise le score total et le score, le prix de la reward par son nombre. Si par exemple, son score, ça fait 25 % de mes points de Game Week, je fais le prix du reward fois son pourcentage. Ça me donne le montant que lui exactement a fait. C'est mon meilleur joueur. C'est mon joueur qui m'a rapporté le plus d'oseille. Rennes-Philippe Anderson, il m'a rapporté 203. Bemba, Paul Lopez, Koke Chérivela. J'ai mis Koke Chérivela parce qu'en fait, Koke, je l'ai échangé contre Chérivela. Donc, c'était juste un échange. Donc pour moi, ça a été le même investissement de départ. Et du coup, je conserve pour mettre à peu près ça à un milieu de terrain. C'est exactement à peu près le même scoring. Mais qui jouent en Ligue 1, du coup, ça cadrait plus avec un Bemba et Paul Lopez. C'était plus intéressant pour moi. Et après, voilà mes deux petites limitudes. Parce que tout ça, c'est des paliers. Et Gendouzi Kamara, donc 148 euros, 126. Franchement, c'est cool. Sachant que je ne les ai pas achetés cher. Et là, on passe évidemment à la rentabilité au ROI de chaque carte. Kamara, 195%. Donc, je l'ai quasiment rentabilisé deux fois avec les rewards. C'est ouf. Ça, c'est que par rapport aux rewards, évidemment. Gendouzi, je l'ai rentabilisé à 100%, 143%. Bemba, en rare, j'ai déjà rentabilisé à 106%. Koke Chirivella, 96%, bientôt. Pino, du coup, que j'ai acheté 71%. Duarte, que je n'ai vraiment pas acheté cher. J'ai pris deux rewards, mais ça fait déjà 65%. Philippe Anderson, qui est mon meilleur joueur là, au final, est à 46%. Rentabilisé, du coup, c'est intéressant. Il a encore monté, donc forcément, en tous les cas, je prendrai du bénéfice avec. Potores et Bousquet, c'est prêt pour terminer la marche. Donc voilà, ça a été mon bilan, les gars, de cette année. Franchement, c'est le feu. Évidemment, les gars, pour cette année, il y a la NBA qui arrive. Évidemment, je suis rentré dedans. J'ai déjà mes petites équipes. Ma contenteur limitée avec Booker, Pool, Sexton, Ibaka, Arel, Garland, Smith, Batoum, Neto et Jamorent. D'abord, là, le basket, ça va être une grosse perfe cette année. Sachant que j'ai déjà pris deux rewards. Donc, j'ai pris Neto et mon 13 Arel en trois game week. Donc, je pense que la NBA, c'est pas mal. Ça me réussit pas mal de rewards en trois game week. Je suis plutôt assez satisfait. L'objectif, ce sera de faire un peu comme avec le foot en NBA. Du coup, de passer plus tard en rare avec mes joueurs NBA. Mes objectifs de l'année, ça va être atteindre les parrainages pour choper ma carte unique que je vendrai pas, que je conserverai toujours parce que ça sera toujours grâce aux personnes qui me suivent sur la chaîne. Je vous remercie déjà dans tous les cas. Vous pouvez vous abonner si jamais c'est pas déjà fait. Ça sera grâce à vous. Donc, premier objectif, deuxième objectif, passer en rare en NBA et avoir quelques super rares au niveau du foot. Ce serait vraiment le top du top. Je pense que je revendrai tous mes limited à un moment donné. C'est quasiment sûr. J'espère qu'on passera une très bonne Coupe du Monde aussi avec ce rare. Ma première compétition internationale avec. J'ai hâte. Salut à tous. C'était tout pour moi. C'était Duke Prono. Et on se retrouve dans un an pour le bilan de la deuxième année. Ciao. Ciao. Ciao.